Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'Afène, on en est au numéro 281 et on poursuit notre circuit des grands témoins de la formation et aujourd'hui on a un professeur émérite qui a fait un best-seller dans les ressources humaines, donc ce n'est pas si commun que ça, avec une 18e édition de son ouvrage qui vient de sortir, donc je vous invite tous ceux qui veulent se rafraîchir un peu des idées de base, les utiliser, c'est Jean-Marie Peretti. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien Jean-Marie Peretti est président de l'IAS, l'Institut de l'audit social, et on va de suite commencer pour tous ceux qui ne connaissent pas l'IAS, qui est une belle maison, une vieille maison. Dans ces cas, qu'est-ce que c'est que l'IAS ? Alors l'IAS, c'est l'Institut international de l'audit social. Il a été créé en 1982, donc il y a 40 ans, par Raymond Vattier et une équipe autour de lui. Et depuis cette date, l'objectif c'est un lieu d'échange où on travaille sur comment finalement intégrer et développer des méthodologies spécifiques dans le domaine du social, du sociétal, du environnemental, pour pouvoir à la fois évaluer l'impact social de l'entreprise et mettre en œuvre un certain nombre de moyens pour l'améliorer. Ça s'inscrit donc vraiment dans une perspective de RSE. Comment le faire ? Alors chaque année, on fait des universités printemps, d'été, on en est à plus de 50 et qui réunissent à la fois des professionnels et des universitaires, des chercheurs, des experts dans le domaine. On en a fait en Tunisie, on en a fait au Maroc, en Algérie et la prochaine a dû au Maroc, à Tangier. Très bien. Et on a choisi comme thème la RTE, la responsabilité territoriale de l'entreprise, puisqu'au fond, de plus en plus, dans le cadre de leur RSE, on demande aux entreprises d'avoir un impact important au niveau du territoire. Et c'est donc finalement ce qu'on va s'efforcer d'évaluer en trouvant les bons indicateurs, façon à pouvoir suivre les engagements des organisations, des entreprises. Très très bien. Et donc, qui c'est qui peut adhérer à l'Institut international de l'audit social ? Il suffit d'aller sur le site de l'IAS pour avoir toutes les informations, pour suivre finalement l'actualité de l'IAS de l'équipe sociale et pour avoir les informations sur les manifestations, les formations, les certifications, tout ce que fait notre institut, cette institution déjà ancienne. Tout à fait. Et donc, c'est ouvert aussi aux responsables de formation ? Bien sûr. Très bien. Bien sûr. L'audit d'information étant un des domaines qui a toujours finalement été considéré comme important. Bien sûr. Et donc, ça vaut la peine. Et donc, quand on y va, il y a un travail dans les commissions ? Alors, il y a des groupes thématiques, des groupes de recherche thématique. Et il y a chaque année, donc, deux universités printemps-été, dans lesquelles il y a des ateliers. Et dans les ateliers, donc, on échange sur les différents thèmes que l'on souhaite intégrer au programme. Alors, pour les auditeurs, on le dit, pour Tangier, on mettra les liens pour s'inscrire, ceux qui le désirent. Ça peut être l'occasion de découvrir l'IAS et puis, après, dans un deuxième temps, s'inscrire, puisqu'on n'est pas obligé d'être membre pour adhérer. Absolument. Pour aller à Tangier. Pour participer aux universités, c'est très ouvert. Et si on souhaite ensuite devenir membre, on devient membre. Et si on souhaite préparer la certification pour être certifié auditeur social et RSE, c'est un autre processus. Alors, ça fait combien de temps que tu es président de l'IAS ? Alors, maintenant, je suis président d'honneur. J'ai été pendant 10 ans président. Je suis devenu président d'honneur. C'est aujourd'hui Olivier Bachelard qui est l'actuel président depuis quelques mois. Voilà, donc j'aurais dû démarrer par président d'honneur, mais en tout cas, une belle personnalité. Et c'est ce qu'on voulait avoir. C'est quelqu'un qui voit le temps plus long que simplement l'actualité des réformes qui… Une réforme pousse l'autre. Et donc, c'est intéressant aussi de me remettre en perspective pour avoir la stratégie. Donc, pour toi, quels sont les grands chantiers de la formation ? Il est clair que les performances d'entreprise dépendront de plus en plus de la qualification. de la capacité des collaborateurs, des travailleurs à être constamment à la pointe en termes de compétences. Donc, on a besoin d'avoir des personnes de plus en plus compétentes et donc des personnes de plus en plus capables, à un rythme de plus en plus accéléré, de développer leurs compétences. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir dans les entreprises des « serial learners », des apprenants en série. Des personnes capables en permanence, finalement, de se former, d'apprendre, d'être attentif un petit peu à toutes les évolutions qui affectent le métier d'une personne. Capable d'anticiper les compétences à développer. Bref, d'avoir des salariés qui soient des acteurs du développement de leurs compétences, de leurs capitales compétences. Alors, comment est-ce qu'on fait dans l'entreprise quand spontanément, les gens ont l'habitude d'être plutôt passifs en formation, en disant « on suit les formations qu'on me demande de suivre », point. Et puis, d'un seul coup, on dit « il faut être actif », comment est-ce qu'on fait pour que ça marche ? Je crois que tu as mis l'accent sur le problème essentiel, c'est donner l'envie à chacun des collaborateurs d'être acteur, autrement dit de basculer de la formation à l'apprenance, autrement dit on ne forme plus les personnes, elles apprennent, et elles apprennent en étant conscients de l'importance d'apprendre, et aussi parce que l'entreprise met en place un écosystème d'apprenance, met en place tous les moyens qui vont permettre à chacun de développer ses compétences, et vraiment dans une optique 13-70-20, quelqu'un de compétent, 70% de ses compétences viennent de l'action. Et donc comment on fait en sorte de rendre l'entreprise apprenante, autrement dit, de permettre aux gens en permanence d'acquérir par leur activité cela, ce qui permet aussi d'éviter ce qui aujourd'hui conduit beaucoup de gens à démissionner, lorsqu'ils s'ennuient au travail, et ils s'ennuient au travail tout simplement parce qu'ils n'ont plus le sentiment de continuer à apprendre dans ce qu'ils font. Donc comment développer cette partie formation en situation de travail, c'est un des enjeux importants. On dit proposer en permanence des situations de travail qui permettent d'acquérir de nouvelles compétences. Et puis il y a les 20% de l'échange. On va mettre en place les communautés d'apprentissage, comment faire en sorte que le collègue devienne un bon formateur, et on a découvert pendant le confinement qu'un certain nombre de salariés en télétravail, ce sont leurs collègues, les échanglés de collègues qui leur ont permis de maîtriser les applications, de trouver finalement les astuces qui permettaient de maîtriser les nouvelles façons de travailler. Et puis le 10%, la formation traditionnelle, la formation classique, elle, elle est également à revoir en fonction finalement du fait que les moyens dont on dispose sur le plan technologique, technique, permettent d'être beaucoup plus intensifs dans les heures de formation. Moi ce qui me frappe, c'est ce besoin croissant d'acquérir des compétences le plus rapidement possible, et de le faire de la façon la plus continue possible. Est-ce que tu dirais que le confinement a changé la donne ? Oui, je vais prendre un exemple. J'ai, avec la chaire Essaye du contenu du changement, dont je suis titulaire, ils ont créé des MOOC. Ces MOOC sont disponibles sur Coursera. Dès le premier jour du confinement, il y a eu une explosion de la consommation de MOOC. On est passé d'un rythme de quelques centaines par semaine à des rythmes de plusieurs milliers par semaine. Et on a franchi, pendant le confinement, on a pratiquement doublé le nombre d'apprenants. Et depuis le confinement, le rythme de consommation des MOOC reste élevé. Moins élevé pendant le confinement, mais la vie s'est prise. Très bien. Autrement dit, des gens qui étaient, les MOOC c'est un outil fabuleux, qui étaient très largement sous-utilisés. Et le confinement a conduit à le populariser, à croître sa consommation. On a aussi beaucoup pu développer les communautés d'apprentissage. Tout le monde maintenant peut mettre en place un Zoom avec trois ou quatre collègues pour échanger sur un problème technique qu'ils ont à résoudre. Les communautés d'apprentissage, qui sont certainement un des bons moyens de devenir plus compétents, sont des communautés qui se sont multipliées pendant la crise de la COVID. Et il y a des effets, me semble-t-il, durables dans ce domaine-là. Exactement, la péragogie, l'animation de paire à paire, ça c'est quelque chose d'important. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui disent, à force de laisser les collaborateurs prendre la main, on ne va plus pouvoir les guider et donc on va perdre la direction stratégique de l'entreprise. Donc il y a une peur de lâcher, que le sommet stratégique lâche. Qu'est-ce que tu leur répondrais, toi ? Alors, il est important que dans l'entreprise, Fabien, définit les faits de la prospective. Autrement dit, quelles sont les compétences dont on aura besoin demain ? Au fond, ce qui est important aujourd'hui, c'est la négociation sur la GEPP, la gestion de l'emploi et des parcours professionnels, et que dans ces accords, chaque collaborateur trouve de quoi construire son parcours professionnel. Et dès que les parcours, dès qu'on a des persécutifs de parcours, il y a clairement une volonté d'acquérir les compétences en utilisant tout ce qui est mis à disposition par l'entreprise, y compris donc les compétences d'apprentissage, y compris ce qu'on va chercher par soi-même. Moi, je suis convaincu que l'intelligence artificielle permet aussi aux salariés de devenir beaucoup plus acteurs, parce qu'ils ont accès à beaucoup de choses. Je vais prendre un exemple. Par exemple, j'utilise deux ou trois MOOCs pour me former, et la plateforme où je me suis inscrit pour ces MOOCs va me faire des offres. Elle me connaît. Au troisième MOOC, elle m'ouvre de plus en plus de perspectives, autrement dit, tous nos assistants professionnels, personnalisés, individuels, tous ces outils d'intelligence artificielle qui nous connaissent le mieux, nous permettent effectivement d'orienter davantage nos efforts de formation. Exactement. Et quand on voit l'intelligence artificielle avec, on a mid-journée qui a fait des choses avec GPT-3 dessus, on s'aperçoit que l'individu demande à la machine et la machine lui donne des résultats. Alors, quand on essaye pour la première fois, c'est toujours un peu compliqué, mais ça veut dire que le prompt, la demande, petit à petit est affiné. La machine sait ce qui nous plaît, et donc petit à petit, elle retravaille dessus, et donc finalement, on a un interlocuteur tout à fait valable pour être au courant de l'information, des MOOCs existants, enfin tous les éléments qu'on veut avoir. Je crois que tu mets l'accent sur un point fondamental, le fait que chaque collaborateur un jour aura un assistant professionnel individuel qui connaît, qui fait son bilan de compétences permanent, qui en permanence peut l'aider à identifier des formations qu'il doit faire, des points qu'il doit faire. Il y aura de plus en plus de robots conversationnels nous permettant finalement d'actualiser notre bilan de compétences permanent avec finalement cette dimension tout à fait accompagnement personnel. Et même nous motiver avec le coaching, parce qu'il saura si effectivement ça nous stimule, avec des petits bracelets, enfin tout ce qui est effectivement possible. Donc ça veut dire que ça ouvre des perspectives. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent, finalement ces perspectives-là, c'est l'homme qui redonne la main à la machine, et finalement, comme disait Elon Musk, l'homme devient le toutou de la machine. Alors, le risque existe de dépendance, d'addiction, et ce risque est probablement très fort dans la jeune génération qui a pris l'habitude d'interroger Siri ou autre, d'interroger et d'avoir des réponses, et de se fier à ces réponses, même si elles sont parfois un peu surprenantes, même si parfois tout ce qui est utilisation d'intelligence artificielle peut conduire finalement à des erreurs, voire même à des mauvaises interprétations. Mais au fur et à mesure qu'on maîtrisera mieux l'outil, et où chaque personne maîtrisera mieux son outil, il y aura certainement, comme on dit, une formation augmentée. Il y a une capacité finalement à se former mieux, plus vite, et donc que l'entreprise en tireur à profit, si elle est capable de désigner des objectifs. Autrement dit, voilà vers quoi nous allons, voilà les compétences dont on aura besoin en 2030, voilà les pistes sur lesquelles vous devez avancer, même si les compétences de 2030, on ne les connaît pas. On sait par contre quelles seront leurs caractéristiques, à quoi elles doivent répondre. Et donc on peut favoriser chez les salariés, chez les co-voteurs, on peut favoriser chez eux cette volonté finalement d'être constamment bancable, d'être constamment, d'avoir une valeur croissante, un capital compétence croissant, et leur donner envie de ce fait d'utiliser tous les moyens et leurs dispositions. Autrement dit, l'entreprise, aurait pour vocation d'être le créateur de marketing, donner l'envie aux apprenants. Donc ça, ça deviendra le rôle de l'entreprise ? Alors le manager, c'est lui qui doit effectivement veiller à ce que ses collaborateurs aient envie d'eux. Aient envie, autrement dit, qu'ils sachent que lorsqu'ils se font des efforts pour développer leurs compétences, l'entreprise leur sera reconnaissante. En fait, qu'ils pourront progresser, dans l'entreprise ou d'ailleurs, en dehors de l'entreprise. Autrement dit, qu'ils sachent qu'il y a une réciprocité. Je fais un effort pour me former, je me forme en dehors de mon temps de travail, sur des MOOC, je fais plein de choses en plus de ce que me propose l'entreprise. Au fur et à mesure que je deviens davantage talentueux, que je développe mes talents, eh bien, mes talents sont reconnus. Ce qu'il faut éviter, effectivement, c'est que les efforts faits ne débouchent pas sur des certifications, ne débouchent pas sur une reconnaissance par l'entreprise qui permet d'alimenter en permanence ce processus de serial learner, d'apprenant en série. L'entreprise a vraiment créé un contexte de serial learning pour pouvoir effectivement développer, faire passer cette idée que learn or die, tu apprends où tu meurs. Exactement. Et tu apprends de toutes les manières possibles. On est à l'époque du test and learn. Absolument. J'aime beaucoup dans ce que tu dis, le fait de parler de progrès social avec toutes ces nouvelles façons d'apprendre et le numérique particulièrement. Comment tu expliques que les partenaires sociaux n'en fassent pas un cheval de bataille pour justement faire une promotion sociale, comme on disait dans l'ancien temps ? Alors là aussi, c'est pas les partenaires sociaux en général. Il y a des entreprises dans lesquelles, lorsqu'on regarde des accords du GEPP qui sont négociés, les partenaires sociaux veillent à mettre en place toute une série d'outils, veillent à mettre en place tout ce qui va permettre d'accompagner convenablement les collaborateurs et de leur donner l'envie d'eux. Et puis, il y a très souvent des blocages sur les retombées financières en termes de rémunération ou autres de la formation sur lesquelles, parfois, il peut y avoir des blocages en disant, oui, dévoiler les compétences et bien, mais il faut immédiatement un système de reconnaissance traduit en termes de coefficients, de primes ou autres. Et là, ça peut freiner des envies, y compris de l'entreprise. C'est pour ça que l'entreprise qui devient un créateur de talent, comme tu disais très justement, et aujourd'hui, il y a des outils très souples, on peut penser aux open badges, des choses comme ça qui sont très faciles à utiliser et qui permettent de donner de la visibilité et de l'employabilité dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise pour les salariés. Et ça, c'est quelque chose qui fait un peu peur aussi quand même dans les entreprises. Les salariés peuvent partir. Oui, mais l'idée même de la fabrique de talent, c'est que je fabrique beaucoup de talent. Si certains talents partent, eh bien, tant pis, parce que j'aurai toujours cette image des fabriques de talent qui attirera. Je serai attractif, je serai une entreprise magnétique, une entreprise capable d'attirer les meilleurs talents, de les vitaliser, parce que si le salarié a le sentiment que dans l'entreprise, il continuera à apprendre toujours plus, il repoussera plus tard son envie de valoriser les compétences acquises à l'extérieur. Souvent, dans les motifs de départ d'une entreprise, c'est que je n'apprends pas assez. Je ne développe pas suffisamment de nouveaux talents, de nouvelles compétences. Et si j'ai le sentiment que dans les entreprises, on est toujours à la pointe, que l'on suit de près mon capital compétent, c'est qu'on me permet de progresser dans les domaines où il y aura demain des besoins. Au fond, que dans ma boîte, on a déjà commencé à réfléchir sur l'impact du Métaverse et où on a déjà développé chez nous l'envie d'eux. De plus en plus, ces entreprises doivent mesurer en permanence la maturité dans les nouvelles... la maturité numérique, la maturité IA, la maturité dans toutes les nouvelles compétences ou les technologies qui se développent de l'ensemble des collaborateurs pour la faire progresser. Et lorsqu'une entreprise a cette volonté de faire progresser l'ensemble, finalement, la maturité dans différents domaines technologiques, de ces collaborateurs, les collaborateurs n'ont pas très envie de quitter une entreprise qui leur permet de progresser. Absolument. Un des grands rêves avec le confinement, ce qui est plus vrai aux États-Unis qu'en France, c'est le fait de dire chacun se dit moi j'aimerais bien créer une start-up ou me lancer, créer ma propre entreprise et le motif, alors il y a ceux qui ont le courage de le faire, ceux qui n'ont pas de courage, entre le rêve et la réalité il peut y avoir des écarts, mais derrière c'est l'idée je ne veux plus un chef parce qu'il m'empêche de grandir. Et donc ils me donnent des ordres qui sont stupides, c'est-à-dire je ne comprends pas le sens de ce que je fais, comment est-ce qu'on peut faire dans l'entreprise pour faire plein de chefs ? En fait, aujourd'hui, lorsqu'on revoit les systèmes d'appréciation des compétences, enfin des compétences, chaque année on fait finalement l'entretien d'évaluation d'un manager, il y a des questions qui n'apparaissaient pas il y a quelques années. On voit dans le tableau de bord, par exemple, la consommation par les collaborateurs des MOOC, en tout cas des COUC, des programmes spécifiques, le pourcentage de collaborateurs qui sont allés sur un certain nombre de sites de la maison pour devenir mobile, pour bouger. On va faire, on responsabilise, puisqu'au fond on évalue le manager, sa capacité à stimuler la curiosité, l'envie, le désir de progresser, de bouger, y compris en interne de ses collaborateurs. Et plus on focalise avec des indicateurs qui sont des indicateurs finalement faciles à mesurer que l'on va évaluer ce que fait le manager, le manager, bien évidemment, il devient beaucoup plus actif par rapport à cela. Comme indicateur, par exemple, c'est quoi ? Par exemple, le pourcentage de mes collaborateurs qui ont suivi dans le cadre de l'e-learning de l'offre de la maison, le nombre moyen de MOOC choisi, de MOOC suivi, des applications obtenues, autrement dit, on suit de près un peu un tableau de bord de l'utilisation de l'écosystème d'apprenance par l'équipe du manager. Ont-ils participé à des groupes de co-développement, à des activités participatifs, bref, est-ce qu'ils ont pris des initiatives dans tel ou tel domaine ? Ce que mes collaborateurs ont fait, leurs actions, leurs actes pendant la période, est un élément important pour vérifier si je suis un animateur capable de développer, de faire de chacun de mes collaborateurs un celluloseur, un apprenant en série, quelqu'un de curieux qui se forme par tous les moyens et qui demande finalement les moyens de se former. Pas simplement partir faire une formation longue et se former au quotidien. Et c'est le rôle du manager de susciter cette curiosité ? Je pense que oui. Il n'est pas tout seul à le faire. L'entreprise doit lui fournir les moyens, autrement dit, notamment ses politiques et ses pratiques en matière de développement des compétences qui soient claires, qui soient bien cascadés à tous les niveaux. Mais ensuite, le manager, c'est lui qui doit veiller au quotidien à ce que le collaborateur soit un apprenant permanent, le mettre dans les situations de travail, identifier le moment où le collaborateur risque d'être atteint de « borown out », cet ennui au travail, ce borown, et puis la perte de sens. Bien sûr. Il faut, comment dirais-je, donner de nouveaux challenges à relever, lui offrir de nouveaux défis, enfin bref, veiller à ce que le collaborateur soit en permanence en train d'apprendre et d'avoir envie de le faire. Est-ce que tu mettrais ça dans une politique d'intelligence collective ? Bien sûr. Le manager, c'est lui qui va faire en sorte qu'il y aura ses collaborateurs participer plus à l'émergence d'une intelligence collective dans son équipe et plus largement. Quand on dit que ses collaborateurs soient poussés à participer à des ateliers participatifs, des groupes de co-développement, tout transverse. C'est-à-dire que fonctionner en mode de co et en mode open, y compris open en dehors, finalement, de la frontière même de l'entreprise. Pousser les collaborateurs à participer à passer éventuellement à passer quelques journées dans des espaces de co-working ou bien les inciter aussi parfois à avoir des projets de start-up car finalement, même si la start-up ne voit pas le jour, les compétences acquises pour finalement son projet de start-up sont des compétences qui favorisent l'intrapreneuriat, les comportements innovateurs, créatifs de chacun des collaborateurs. On a tout à gagner à ce qu'un collaborateur ait un projet même avec une entreprise qui ne marche pas. Les compétences qu'il a développées dans ce projet sont des compétences qui vont rejaillir. Bien sûr. Même si elles ne sont pas prédéfinies en disant on ne sait pas exactement dans quoi ça va rejaillir mais effectivement c'est très important. Aujourd'hui, quand on voit les entretiens professionnels, Alain Frédéric Fernandez qui est un spécialiste des entretiens professionnels dit que grosso modo selon son expérience il y a à peu près 4% des gens qui viennent en entretien professionnel avec un projet. Les gens préférant être opportunistes en disant ça ne sert à rien d'avoir un projet puisqu'à la fin le projet on va le changer donc autant être opportuniste au sens noble du terme. Donc dans ces cas-là est-ce qu'il a raison ? Est-ce que finalement la notion de projet a disparu ? Alors je crois qu'il y a une forte demande de la part des collaborateurs que l'on soit capable de leur proposer des projets. Ceux qui trouvent des projets par eux-mêmes par eux-mêmes ça veut dire souvent dans leur milieu amical chez leurs relations et leurs relations extra-professionnels à part dans certains diplômés de grande école ou autres qui se retrouvent entre eux et qui sont sensibilisés par tel ou tel projet il y a quand même une forte attente que l'entreprise leur dise voilà dans le cadre de nos orientations de nos projets voilà ce qu'on vous propose y compris d'ailleurs les ateliers de co-développement les salariés sont favorables à participer à ces ateliers participatifs mais il faut leur indiquer quelques problèmes sur lesquels travailler complètement et donc c'est une cour d'apprentissage voilà et on dit voilà donc on va créer 10 groupes de travail sur ces thèmes-là avec tel objectif est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes candidat pour l'un d'entre eux et on est généralement agréablement surpris par par les choix entre on dit des personnes qui vont choisir des sujets tout à fait en dehors de leur domaine et ensuite vont sur ces projets-là apporter un regard différent et y trouver du plaisir et apporter beaucoup on a clairement aujourd'hui découvert que les les participatifs puisqu'ils étaient le mode de co avaient un impact très fort sur l'engagement des collaborateurs oui complètement et sur leur motivation oui absolument tout à fait donc et ça c'est le rôle de l'entreprise que d'organiser cette motivation autour d'aventures collectives oui le mettre en place dans l'entreprise toutes les innovations bien finalement bien finalement faire passer cette idée qu'on apprend en innovant en fin d'initiative il y a des entreprises qui mettent dans leur entretien annuel d'appréciation la question quel a été votre principal échec cette année et si le collaborateur le magique même moi des échecs je n'en ai pas on dit ça veut dire que tu n'as pas pris d'initiative le droit à l'erreur fait partie au fond aujourd'hui de ce qui est normal pour stimuler cette envie d'agir cette envie est-ce que c'est pas culturel alors c'est assez je dirais la France n'est peut-être pas en pointe par rapport à l'acceptation de l'échec à côté d'argent à l'entreprise les américains se moquent parfois de nous en disant chez vous lorsque quelqu'un a fait perdre à la boîte 100 euros par initiative dit maintenant tu feras une demande en trois exemplaires pour acheter un crayon chez nous aux Etats-Unis si quelqu'un fait perdre 100 000 dollars à la boîte ok maintenant tu en tires les leçons et tu fais gagner 300 000 dollars dans ta initiative bon c'est caricatural mais il y a un petit peu cette peur de l'échec chez nous parce que l'échec n'est pas perçu comme apprenant et donc finalement est-ce que les pays latins ne seraient pas plus demandant plus peut-être d'être entourés par un système plus pyramidal à la française avec les siècles qui sont derrière alors par exemple tu citais les anglo-saxons les anglo-saxons sont plus ceux des gens qui sont sur des conventions en disant on en parle on trouve des solutions on avance on est plus opératoire oui mais en même temps je dirais que cette convergence se fait très vite les jeunes italiens les jeunes latins ne sont pas très différents sur ce plan-là parce que aussi on baigne dans une culture un petit peu commune on a les mêmes bon aujourd'hui c'est clair que la réussite d'un des masques de Tesla ou autre stimule beaucoup l'idée qu'on peut lancer n'importe quelle idée l'important c'est que la dixième de la bonne et quelle expérience mais aujourd'hui dans la société qui serait plus une société de la défiance quand on interroge les gens ils se disent moi je me débrouillerai tout seul j'ai plus confiance dans ma ligne hiérarchique pour qu'elle prenne soin de moi alors ça c'est un vrai problème la confiance organisationnelle est vraiment quelque chose qu'il faut développer en permanence ce qui veut dire qu'il faut que le salarié ait le sentiment que son chef est compétent un chef compétent sur le plan éthique qu'il sache ce qu'il faut faire et qu'il soit capable de prendre des bonnes décisions au bon moment et la confiance organisationnelle alors il y a eu un moment pendant la crise sanitaire où c'est renforcé les salariés ont trouvé que leur boîte que leur majeur faisait ce qu'il fallait dans une période où il fallait effectivement tout changer et puis il y a eu quelques désillusions lorsqu'il a fallu retourner au travail et que finalement tout ce qui avait été développé comme compétence pendant le confinement pendant le confinement il y a eu vraiment des innovations sur le terrain il y a eu beaucoup de choses qui demandaient à être ensuite capitalisés du style du style on a trouvé moyen de régler plus facilement de consacruter telle relation habituelle pour traiter le problème tout ce qui a permis finalement cette résilience extraordinaire des entreprises qui font qu'il y a eu du continu de l'activité alors même qu'il y avait un certain nombre de difficultés considérables et au retour au retour des gens qui avaient développé des compétences pendant la crise sanitaire pendant le confinement le sentiment que leur chef que l'autonomie qu'ils avaient conquis ils avaient conquis une très forte autonomie pendant cette période que leur chef n'acceptait pas cette autonomie leur chef voulait revenir à une approche davantage de contrôle précédent à l'ancienne à l'ancienne qui n'était pas prêt finalement à développer une autre forme de proximité c'est sûr que beaucoup de chefs ont vécu jusqu'au burn-out cette situation où ils n'ont pas si adapté assez vite leur mode de contrôle leur mode de management alors qu'au distanciel ou à l'hybride mais oui il y a eu des désillusions qui ont provoqué notamment des départs en France on n'a jamais eu autant de démission de CDI on n'a jamais eu autant de ruptures en cours de période d'essai on n'a jamais eu au fond le quick hitting les gens qui partent vite on est stupéfait de voir que même pendant des contrats durés déterminés ils sont rompus en 2022 ils sont rompus beaucoup plus enfin ils sont rompus avant ce qui n'était pas le cas un an ou deux avant c'est-à-dire qu'on a actuellement cette dès que dès qu'un collaborateur a le sentiment que que c'est plus ce qu'il attendait que l'autonomie qu'il voulait il ne l'a pas il a d'autant plus tendance à partir que le marché de l'emploi est fabuleux on n'a jamais eu autant de postes vacants et puisqu'il y a des postes vacants je vais y aller mais je vais changer en étant très exigeant les chasseurs de tête ou les recruteurs disent c'est effrayant parce que les personnes qu'on a recrutées pour un poste qui sont vraiment très bien au dernier moment elles ne viennent pas elles ne viennent pas parce que il y a parce qu'il y a quelque chose qui dans l'entreprise leur a tout d'un coup déplu donc il y a une montée de l'exigence donc les collaborateurs reprennent la main tout à fait donc l'entreprise doit être séduisante sur le marché de l'emploi c'est très net quel que soit alors c'est très net pour la génération des 25-35 c'est cette génération là qui a tendance à partir très vite à partir en cours de paix à décès à refuser les plus de 55 ans lorsqu'on les recrute eux ont un taux d'émission très faible donc tu inviterais à investir sur les seniors actuellement il y a deux phénomènes inattendus le fait que les seniors quittent moins et sont moins absents cette année on a eu une poussée de l'absentéisme chez les jeunes l'absentéisme maladie les jeunes se mettent en maladie plus facilement après la crise que dans les années précédentes et puis les cadres et les managers les managers tout d'un coup deviennent plus malades que d'autres catégories ce qui là aussi doit nous interpeller enfin donc c'est important parce que c'est aussi qui tiennent la maison c'est les kinders salles et c'est là où on s'aperçoit qu'un des grands chantiers en matière de formation c'est bien la formation des managers ce qui est le management hybride oui absolument c'est une forme de management auquel les meilleurs managers n'avaient pas été préparés complètement et ça a été ce que tu disais très justement avec ça a été une vraie détresse pour eux en se disant comment je garde la main à distance vu qu'il suffit de débrancher l'ordinateur pour dire que ça marche pas et donc finalement je peux plus contrôler comme en présentiel et donc ça oblige à changer la façon de faire mais aussi à communiquer différemment et puis soi-même à se motiver différemment donc c'est vraiment une redéfinition du rôle du manager qui est chaque entreprise a la responsabilité de définir le manager de demain tu dirais qu'il faut quelle compétence pour un bon manager dans les 5-10 prochaines années alors ça dépendra beaucoup des équipes qu'il doit animer parce que finalement si je recrute des gamins de 18 à 25 ans eux il faut vraiment que je colle bien à ce que sont leurs attentes et leurs attentes elles sont en train d'évoluer chaque étude que l'on mène sur une population montre la transformation finalement des attentes des points forts donc il y a aujourd'hui il n'y a pas de recettes universels pour l'ensemble des managers hybrides il y a une nécessité d'identifier avec beaucoup de précision quelles sont les attentes de mes collaborateurs en fonction de leur âge de leur qualification de leur expérience professionnelle précédente mais est-ce que les collaborateurs sont capables d'exprimer leurs attentes ou est-ce que c'est au manager de le susciter alors le manager il va les observer ensemble d'attentes on les voit dans les comportements je regarde ce que tu fais et je vois mieux quel est-ce que tu es prêt à sacrifier en termes de temps de contraintes de temps ou autre par rapport à ta vie personnelle je regarde finalement si tu t'es inscrit ou pas pour telle ou telle action en fonction de ce que tu tu t'exactes je vais assez vite voir quels sont les leviers que je peux activer pour si j'étais chez toi l'envie on a un manager il doit trouver des clés et la meilleure façon de les trouver c'est finalement l'observation attentive des comportements même si les comportements sont parfois pour un manager quadragénaire de la génération X ou de la génération de baby boomer les derniers qui restent des comportements irrationnels des comportements qu'on ne comprend pas en fait ces comportements ils traduisent finalement quelque part des aspirations des attentes oui complètement on a lorsque certains collaborateurs ne viennent pas à telle petite cérémonie que l'on fait ou ne vont pas au bout de pouvoir assister à telle formation tout ça il faut l'interpréter complètement c'est toute la différence entre un boomer qui rencontre une génération Z et quand il la rencontre la génération Z veut kiffer donc ça veut dire qu'il faut faire de la contagion émotionnelle avoir une histoire et ça la personne dit t'es payé tu fais ton boulot deux univers qui se rencontrent mais ce qui est génial c'est quand on arrive à parler le langage qu'ils sont prêts à entendre dans ces cas là ils s'investissent au delà de ce qu'on attend ah tout à fait ils ont une capacité d'investissement très fort mais il faut trouver les bonnes clés bon et puis il faut aussi savoir qu'il faut l'entretenir ces jeunes sont prêts à s'engager très fortement mais il y a un risque de désengagement si tout d'un coup ils ont l'impression que la réciprocité n'est pas là complètement ce sont des jeunes attachés à la réciprocité alors il y a aussi quelque chose qui est très net c'est l'important du respect je veux être respecté et alors ce qui est pour eux le respect est parfois un peu surprenant pour le baby boomer je ne suis pas respecté et tout d'un coup on découvre que ce qui n'a pas été respecté c'est quelque chose dont on a du mal à avoir l'importance alors qu'il y en a beaucoup pour pour le Z ou l'alpha est-ce que tu dirais que quand on voit les générations Z beaucoup de personnes se disent en reprenant par exemple les PISA les Teams les évaluations de l'OCDE mais on retrouve ça aussi avec les PIAC pour les adultes mais beaucoup de gens disent le niveau s'est effondré à telle enseigne que ça devient de plus en plus difficile de leur apprendre quelque chose parce qu'on parle de tellement bas est-ce qu'il y a un vrai problème de déqualification des collaborateurs alors je ne sais pas si on peut parler de déqualification il est clair que la jeune génération elle a tendance finalement à pouvoir moins se concentrer dans l'acquisition des compétences qu'avant qu'un des dégâts finalement des réseaux sociaux ou autres cette culture de l'instantanéité qui fait que pour pouvoir conserver l'attention il y a un ouvrage remarquable qui est celui sur le poisson on s'aperçoit que la capacité d'attention d'un poisson est très courte 8 secondes mais celle d'une personne d'un homme c'est à peine davantage quelques secondes de plus c'est qu'il faut en permanence maintenir le niveau d'attention il faut en permanence si je suis prof face à un groupe je dois en permanence avoir des gestes ou autres qui réattirent l'attention je dois faire en sorte que ne pas rester pendant 30 secondes de façon monocorde il y a cette c'est une génération qui est de plus en plus la génération poisson et donc il faut il faut en tenir compte est-ce que la meilleure façon ce n'est pas de leur redonner la main ce qu'on fait souvent en disant quels sont vos problèmes par exemple et ce qu'on fait derrière des words café des choses comme ça et donc à partir de là avec ce qu'ils nous donnent on les amène quelque part mais on part de ce qu'ils nous donnent plutôt que de dire voilà l'histoire que je vous raconte Ah tout à fait leur laisser plus de choix dans la définition même si en réalité il faudra au fur et à mesure réajuster un petit peu parce que ils ne trouvent pas toujours la bonne chose je vais prendre un exemple une entreprise qui recrutait beaucoup d'alternants et qui s'apercevait que leur période d'onboarding manifestement ça n'intéressait pas beaucoup tout ce qu'on leur disait pendant cette période-là et qu'on dit on va leur dire voilà qu'est-ce que vous voulez qu'on voit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pendant cette semaine d'intégration on va faire concevoir le programme par et là les personnes effectivement les jeunes ont demandé des éléments dont certains rejoignaient ce qu'on leur proposait d'autres étaient des innovations intéressantes mais in fine qu'est-ce qu'ils appréciaient là ? bien sûr on leur dit l'embarquement ils s'étaient vraiment embarqués alors que précédemment avec un produit qui n'est pas toujours très différent il n'était pas ce besoin finalement d'être d'une formation à la carte de pratiquer à la carte d'être de plus en plus maître des choix cette volonté ce refus de se voir imposé directement et particulièrement net donc tu ne dirais pas c'était mieux avant non c'est non c'est différent avant on était peut-être un peu moins acteur un peu plus passif là être passif c'est on peut le reprocher parfois de l'être haut mais lorsqu'ils le sont passifs il ne reste pas grand chose c'est-à-dire qu'il n'assimile pas et c'est le rôle de l'entreprise de créer cette dynamique ah tout à fait tout à fait nous vraiment il faut faire naître l'envie et et comme disent les chinois si on enfin vous savez qu'il y a le plus ancien des ouvrages sur la conduite du changement c'est une fois de J.P. il y a 2500 ans il y a une transformation et il donne ce qui pour moi est la clé pour qu'il y ait constamment cette envie de changer cette capacité à s'investir dans le changement il faut que que le changement soit en permanence une source de plaisir ouais c'est vrai et je crois que un manager qui a compris que plus il donnait de plaisir à ses collaborateurs à travers ce qu'ils font ce qu'ils créent à travers finalement le contenu intrinsèque de leur travail y compris en leur faisant partager la raison d'être aujourd'hui toutes les formations qu'on met en place tous les efforts devraient pouvoir d'une façon ou d'une autre être rattachés par un lien même comment dirais-je un lien réduit avec la raison d'être de l'organisation donner du sens à cela tu dirais que un des rôles importants c'est les chiffres happiness officers tu parlais de plaisir dans la transformation le plaisir ou le bonheur le bonheur au travail bon moi je je crois pas beaucoup à la notion de bonheur au travail tel quel je pense que ce qu'on met dans le bonheur au travail c'est le bien-être au travail lorsqu'on regarde il y a de très bonnes échelles notamment l'échelle de Maurice pour mesurer le bonheur au travail c'est très proche des échelles pour mesurer le bien-être au travail par contre ce qui est plus important peut-être c'est de travailler sur le bonheur par le travail les moyens de faire en sorte que ce qu'on propose soit source de bonheur parce que les chiffres happiness officers souvent c'était une approche extrinsèque du bonheur on met en place on on nous faisait visiter lorsqu'on visitait des entreprises dans la côte ouest des Etats-Unis on nous montrait les salles de sport on nous montrait plein de choses dans ces entreprises et puis moi ce qui m'a toujours frappé c'est que les salles de sport elles étaient toujours vides parce que la pression était telle dans ces boîtes de la Silicon Valley ou autre qu'aucun collaborateur n'avait le temps vraiment d'aller utiliser tout ça c'était les visiteurs extasiés qui contribuaient à la marque employeur mais les gens vécu n'étaient pas tout à fait des tables de ping-pong ouais ça nous permet tous les jours de nous défoncer au ping-pong non ça m'a toujours frappé dans mes learning expeditions là-bas de voir à quel point tout ça c'était on nous le montrait mais on ne voyait pas aux heures aux heures on ne voyait pas de gens c'est ça exactement c'est très juste et j'aime beaucoup l'idée de dire que le travail est un espace de plaisir de dépassement de soi aussi simplement il faut que ce soit organisé ainsi oui absolument il faut de même qu'on dit aujourd'hui il faut faire il faut du funny learning du funny ceci du funny cela il y a toujours comment finalement allons-nous dans ce sens c'est ce que les designers disaient quand ils ont un bossu le rôle des designers au début c'est d'habiller le bossu alors qu'ils disent notre travail c'est de travailler sur les usages et donc c'est très en amont donc quand c'est moche finalement on met un coup de peinture pour que ça fasse beau et c'est ça souvent ce qui est funny c'est tout utilisé en se disant on fait comme d'habitude mais on essaye de mettre un baby foot au milieu de la salle voilà absolument et bon c'est baby foot c'est pas très décoratif et surtout c'est tellement peu utilisé oui exactement il y a je viens de un auditeur c'est quelqu'un qui interroge beaucoup je sais pas que c'est beaucoup d'entretiens dans les auteurs sociaux mais évidemment il récupère plein de de moments vécus pas je viens je vais faire du baby foot aux heures où je sais que le grand patron va passer parce que du coup il va pouvoir effectivement être rassuré sur donc c'est le marketing personnel oui c'est le démarche très très bien donc si on devait puisqu'on arrive à la fin de l'émission parce que donc c'était très intéressant très riche justement si on devait dire pour l'année à venir qu'est-ce qui te paraît important pour les entreprises à surveiller dans l'année qui vient alors vraiment offrir à chaque collaborateur des situations de travail intéressantes faire en sorte veiller à ce que chaque collaborateur trouve vraiment du sens à ce qu'il fait à ce qu'il apprend autrement dit le rassurer sur l'intérêt de ce qu'il fait et sur le et ainsi en même temps lui offrir des perspectives créer la confiance dans un environnement de plus en plus volatile un certain complexe ambigü j'ai confiance dans mon chef pour finalement aller dans le sens qui nous ouvre dans le sens qui nous présente on a bon il faut jouer à fond la confiance et donc l'optimisme exactement donc ça bravo on termine avec une belle démarche j'aime beaucoup l'optimisme comme valeur sociale importante et donc Jean-Marie c'était passionnant si on veut te suivre dans ces cas là et si on veut te contacter pour avoir d'autres informations on peut le faire comment alors mon mail mon mail bien sûr peretti p-e-r-e-t-i arrobase essec e-d-e-s-e-c point édu impeccable et est-ce que tu peux rappeler pour Tangier ce qui va se passer à Tangier c'est donc au mois de mai prochain deux jours c'est le week-end de Pentecôte très bien le vendredi le samedi de Pentecôte à Tangier et donc sur et on abordera notamment le thème du territoire puisque finalement chaque année on prend un thème pour notre université de printemps merci beaucoup Jean-Marie Tangier étant un territoire qui s'est profondément transformé de la capitale et de l'aéronautique et de l'automobile on visitera d'ailleurs Tangier-Mède et on visitera Renault et effectivement donc on se centre un petit peu sur cette RTE cette responsabilité territoriale des entreprises merci beaucoup à tous merci à tous au revoir merci à tous